Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Salut à toi. Donc peut-être que tu en as marre de ne pas recevoir de trafic, peut-être que tu en as marre de ne pas réussir à obtenir de visibilité en référencement, alors peut-être que j'ai la solution. Tout simplement, si tu fais du référencement depuis quelques mois, voilà que tu t'es formé à travers les techniques basiques de référencement, sache que si tu veux obtenir des résultats rapidement, les techniques traditionnelles, les techniques que Google te conseille ou des personnes qui n'ont pas forcément fait du référencement sur le terrain, voilà, à attaquer diverses thématiques, à lancer des vrais sites, à vivre de leur propre site, eh bien sache qu'il faut que tu te formes aux meilleures méthodes. Quand je dis méthode, c'est quoi ? Comme tu t'en doutes, il faut du contenu. Bien évidemment, il faut du contenu, il faut un beau site. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de site de dropshipping. Bien évidemment, voilà, il te faut du contenu, il te faut des belles fiches produits, mais le référencement, en gros, tu peux dire que c'est comme une voiture. Tu peux avoir une très belle voiture, donc du très beau contenu, bien optimisé, mais demain, si tu veux que ta voiture, elle avance, il faut du carburant. Et le carburant, c'est quoi ? C'est les backlinks. Actuellement, tu peux voir sur énormément de thématiques, sur énormément de mots-clés, les meilleurs sites positionnés sur Google ont des backlinks. Donc bien évidemment, si, voilà, le référencement, si tu as suivi certains gourous ou tout simplement, tu t'es formé par toi-même, et si tu galères à obtenir des bons résultats sur des thématiques simples ou même à moitié concurrentielles, sache qu'il faut des backlinks. Voilà, aujourd'hui, on est en 2020, ça me paraît évident, ça paraît évident pour énormément de personnes, sauf que quand je parle avec beaucoup de personnes que je rencontre qui se lancent dans le référencement ou qui en font ne serait-ce depuis un an, j'ai l'impression que les backlinks, ce n'est pas une évidence. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on va voir comment trouver des backlinks, potentiellement sans outils et avec des outils si tu as un peu de budget. Et tu vas voir que c'est très efficace et que n'importe quel site qui se positionne sur une thématique où il y a un minimum de concurrence, il y a derrière une stratégie de netlinking, donc une stratégie de backlinks. Ça me paraît évident. Donc là, on va regarder petit à petit, je vais te faire plusieurs vidéos sur l'acquisition de backlinks. Donc des fois, ce sera des vidéos débutantes, certaines plus intermédiaires. Et voilà, si je peux te créer de la valeur avec grand, grand plaisir, gratuite, n'hésite pas à poser tes questions dans le chat, si tu as des questions, comme ça, ça me permettra de faire de prochaines vidéos sur des sujets en fonction des questions, des viewers, tout simplement. Donc là, si je prends une thématique, par exemple, pyjama licorne, voilà, tout à l'heure, je regardais rapidement. Donc là, tu vois les sites qui se positionnent. Donc bien évidemment, tu as Amazon. Donc déjà, si tu as Amazon en première ou en deuxième position, sur la majorité des mots-clés, c'est prenable. Tu vois, tu peux te dire, bon, s'il y a du business à faire, Amazon, bah vu que c'est un gros site et tu as énormément de pages, bah au final, il n'est pas concentré sur une seule thématique ou sur un seul univers sémantique, appelle-le comme tu veux, mais en gros, c'est prenable. Tu vois, si tu fais vraiment un site autour des licornes, autour des pyjamas et tout ce qui s'en suit, en quelques mois, tu pourras déjà bien te positionner avec un bon contenu et avec une bonne stratégie de backlinks. Déjà, je voudrais te donner une première chose. C'est tout simplement une petite commande que tu vas taper dans Google si tu veux trouver des backlinks. Imagine que toi, tu veux te lancer sur les pyjamas licorne, mais tu ne sais pas où obtenir tes premiers liens. Voilà, tu as fait du contenu, ça fait un ou deux mois que tu bosses. C'est le cas d'énormément de personnes. Bah, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas lister tes concurrents. Donc tu vas les lister. Là, je te fais vraiment l'approche la plus simple, la plus brute, mais c'est ce qui fonctionne. Donc tu vois, là, je vais lister, hop, quelques concurrents. Clac, clac, clac. Et en fait, tu vas voir qu'à partir de ces concurrents, on va se calquer dessus pour le moment et après, on va un peu plus partir un peu plus lent. Par exemple, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc là, on se dit, bon, ces sites qui sont en page 1 ou page 2, donc qui sont relativement bien positionnés, qui doivent faire un peu de cash, ils ont un contenu, ils ont des produits et bien évidemment, ils ont des backlinks. Parce que vu que la concurrence est rude, ce n'est pas sur le contenu que tu vas challenger tes concurrents. À part si tu as 10 000 euros de budget, bien évidemment, tu vas créer des contenus, tu pourras mettre des stratèges, des consultants dessus. Mais on se dit, à budget égal, bien évidemment et à contenu égal, pour faire la différence, il te faut des backlinks en grande majorité. Après, il y a toujours des contre-exemples, mais sur la majorité des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, tu prends celui-ci et un truc très simple que tu vas faire, tu vas faire ça, tu vas mettre les guillemets. En fait, tu vas chercher les sites où le pyjama licorne.com est mentionné et accepter quand c'est le site même. Donc là, tu vois, on cherche à chaque fois quand pyjama licorne.com est mentionné, accepter le site pyjama licorne.com parce que si on fait ça, c'est le site qui va sortir, bien évidemment. Et nous, on ne veut pas le site, on veut tout le reste. Donc là, tu vois, tu as Trustpilot, donc ça, ce n'est pas ouf. Là, tu as YouTube. Donc tu vois, déjà, si tu veux faire un benchmark ou une analyse concurrentielle, déjà, tu peux trouver des trucs sympas. Ça, ça doit être soit un annuaire, soit un site d'échange de liens. Donc ce que tu pourrais faire, tu pourrais sourcer ces sites-là, contacter directement le webmaster à voir si tu peux le contacter. Si tu arrives à le contacter, tu lui demandes tout simplement qu'il te fasse un lien. Ça pourrait potentiellement l'intéresser, soit un échange de liens. Donc ce que tu peux faire, ici, tu vas mettre blog. Alors ça, ce serait plus blog, échange, achat. Clac. Ici, on va mettre backlinks gratuits. Ça, tu verras que ça va pas mal t'intéresser. Tu vas voir qu'en 10 minutes, on va trouver pas mal de petits trucs sympas. D'ailleurs, je n'ai pas fait le test avant. J'ai juste regardé quelques sites, mais là, je vous fais vraiment le test en temps réel. Donc là, on regarde. Ok, on a d'autres sites. Là, on voit, on a encore. Ok, donc c'est soit des annuaires majoritairement, des articles de blog. Web France annuaire également. Les annuaires, tu pourrais peut-être y aller. Je ne suis pas trop fan des annuaires, mais même en 2020, ça fonctionne encore. Après, voilà, la base du référencement, c'est la diversité. Donc il faut que tu fasses un peu de tout. Mais il faut le faire au minimum. Clac, clac, clac. Donc blogueur. Ok, c'est pas hyper intéressant ce site-là. Enfin, c'est pas vraiment ce que je veux te montrer. Ok, on va prendre celui-ci. Hop. Ok, encore Pinterest qui ressort. Là, tu vois was.fr. Donc ça, c'est un site où tu pourrais t'inscrire et tu pourrais envoyer ton article. Et ceci gratuitement. Ça, c'est ce qu'on appelle le ninja linking. En gros, c'est que tu ne vas pas payer, tu ne vas pas rentrer en contact avec quelqu'un. Tu vas tout simplement trouver un site comme was.fr. Tu vas t'inscrire, tu vas faire ton profil, tu vas mettre un contenu pertinent autour de la thématique de ton site et tu vas mettre ton lien. Et tu vois, aujourd'hui, cette page-là ressort et le site was.fr est trusté. Donc en gros, Google l'apprécie beaucoup, voire énormément. Donc c'est ce qui va donner énormément de patates à ton site. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui fait que tu seras meilleur que tes concurrents. Donc was.fr, on va le prendre celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre, bien évidemment, dans la colonne backlink gratuit. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous montrerai l'étape d'inscription, etc. Vraiment détaillée. Ici, pareil. Donc là, c'est un annuaire, c'est un peu moins qualitatif, mais ça reste un annuaire. Tu vois, le but, c'est qu'en 10-15 minutes, tu puisses déjà te faire une liste de une dizaine de sites où tu peux t'inscrire. Et en fait, tu vas passer de 0 backlinks à 10 backlinks. Bien évidemment, les 10 backlinks que tu vas faire, tu vas faire l'étalement. Donc tu vas les faire progressivement. Tu ne vas pas les faire tout aujourd'hui. Le but, c'est de rester naturel. Donc tu peux faire un backlinks la première semaine, deux la semaine suivante, quatre la troisième semaine, ainsi de suite. Et tu verras l'évolution de ton site sur les mots-clés de ton business. Hop. Donc là, on regarde rapidement. Tu vois, Telegram aussi, potentiellement ici, tu peux t'inscrire. Ou ça, c'est plus un commentaire. Donc le Telegram, tu vois ce qu'il a fait ? Tu as un article ici. Il s'est inscrit, il a commenté « Quelle tristesse de trouver de plus en plus de fausses œuvres, Lucie de Mademoiselle Licorne. » Donc toi, tu pourrais t'inscrire et tu pourrais aussi mettre un commentaire. Donc si tu ne connaissais pas le Ninja Linking, sache qu'aujourd'hui, bah voilà, tu sais de quoi je parle. C'est quelque chose qui fonctionnait énormément bien les dernières années. Voilà, il y a 4-5 ans. Mais même en 2020, ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Donc tu peux le faire sur ton temps. Tu n'as pas forcément besoin de payer des prestataires ou d'acheter des liens parce que tu peux t'inscrire et tu peux créer toi-même ta stratégie de netlinking pour 0€. L'indépendance est pareille. Tu peux très bien commenter, etc., etc. Donc là, tu vois, tu continues à sourcer. Hop, on va prendre un autre site. Je vais vite, mais n'hésite pas à regarder ça en replay. Hop là. Signal Arnaque, Web France. Donc ça, c'est un annuaire. Toujours le même. Rien de spécial sur ce site-là. En fait, tu le vois avec l'expérience au niveau du coup d'œil. Là, ici, bon, OK, tu as peut-être un article de blog ou un autre site ou un autre e-commerce même qui pourrait faire potentiellement un lien vers le site en question. Tu vois, ici, ça doit être le même propriétaire qui fait un lien. C'était quoi le site en question ? C'était Royaume de Licorne. Ici, on a le même propriétaire. Si vous êtes fan dans l'univers des licornes, non, 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 non. Site de notre partenaire, RoyaumeDeLicorne.fr. Donc ici, tu peux... Tu vois, ce qu'il a fait, c'est... En fait, c'est ce qu'on qualifie de réseau de site. Quand tu as plusieurs sites, tu peux tout simplement maîtriser l'ensemble du réseau, propulser chaque site de ton réseau entre eux. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est tes sites à toi. Donc, c'est des sites tu peux revendre, tu peux vendre du lien. T'es totalement autonome dessus. On en parlera un peu plus tard. Ou tu peux regarder mes autres vidéos. Licorne, kawaii, hop, ici. Donc là, on peut regarder. Donc là, c'est un autre site qui sort, mais sans le tirer. Donc là, ce qui pourrait être intéressant de faire, ce serait de regarder peut-être quelques autres sites. Mais après, peut-être sur des mots-clés dérivés. Type... Si je tape pyjama licorne. Ouais, pyjama combinaison licorne. Hop, .com. Celui-là, on l'avait déjà checké. Par exemple, celui-ci, le .fr. Tu vois, toujours pareil. Le botin .com. Donc ça, c'est pareil. C'est une sorte d'annuaire. Donc tu peux directement le noter. Et après ta recherche, tu viendras te transcrire sur l'annuaire. Enfin, tu te feras un plan de publication, un plan de stratégie de backlinks, tout simplement. Avec tes dates, avec tes encres et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est pareil. Ça, ça doit être un de ses sites. Donc le propriétaire a plusieurs sites. Idem ici. Voilà, voilà. Donc ce qu'on a vu, tout simplement ici, on a recherché sans outils. Après, bien évidemment, si tu as un peu de budget ou si tu fais déjà du référencement, bon, bah tu peux aller sur SEO Observer, que je conseille vivement. Outils que beaucoup de SEO francophones utilisent. D'ailleurs, si tu n'utilises pas, bah c'est bien dommage. Tu vois, j'ai mis pyjama-licorne.fr. Donc ici, si je débloque, on peut voir en fait le tableau de bord concernant ce site-là. Donc, tu as accès à tout. Tu as accès au nombre de backlinks, tu as accès à une estimation de trafic proposée par Semrush, tu as accès aux encres. Donc en fait, tu peux vraiment te calquer sur toute la concurrence et très rapidement, si voilà, tu as un peu d'expérience, tu sauras quoi faire pour faire mieux que tes concurrents de façon progressive. Bien sûr, tu ne vas pas envoyer 100 backlinks en deux mois. Mais le truc, c'est de le faire progressivement, même d'adapter ton contenu, de trouver les pages business, donc les best-sellers, les pages qui ramènent le plus de trafic de tes concurrents. Tu vois, il y a énormément de choses à faire comme ça. Ici, bon bah là, on voit les mots-clés. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on pourra en parler pendant des heures, mais on va se pencher bien évidemment sur les backlinks. Donc ici, les top backlinks. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que cette personne-là qui fait du référencement, qui fait du e-commerce, je pense que c'est bien plus SEO que e-commerçant. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est un annuaire. Donc là, tu vois, tu peux récupérer cet annuaire et tu pourrais inscrire ton site. Ici, c'est un site où tu peux commenter. Donc tu peux mettre un commentaire de blog. Ici, hop, ça doit être un article de blog, je pense, ou un commentaire dans un article. Normalement, tu peux commenter ici. Donc tu vois, ton concurrent ici qui a créé un lien, il a mis son lien dans le prénom. Eh bien toi, vu que ton concurrent a ce lien, toi, tu peux aller chercher ce lien-là. Donc t'as vu, juste en un coup d'œil, on sait où il a fait des liens et au final, on peut très rapidement le rattraper en faisant des liens sur les pages où lui aussi obtient des liens. Donc lui, là où il a recherché des endroits pour faire des backlinks peut-être pendant 3 ou 4 mois, nous, en une demi-journée, on va pouvoir vraiment faire une grosse stratégie et gagner 3-4 mois de recherche. Ça, c'est énorme. Donc le référencement, c'est vraiment simple. Voilà, après, il faut juste persévérer, il faut bien analyser, mais le référencement, c'est très très simple. Donc toi, il y a pas mal de sous. Mais il faut être assez méticuleux, bien évidemment. Là, on voit, c'est un article de blog avec quelqu'un qui connaît ou il a fait un échange ou juste un achat de l'achat d'un article, tout simplement. Ici, blog article. Voilà, voilà. Donc là, tu vois ici, t'as un site. Bah ici, on voit qu'il a fait un lien dans le commentaire. Donc toi, tu pourrais t'inscrire sur le site et également faire ton lien dans le commentaire. Si tu regardes ici, il doit y avoir des liens qui traînent. Il a dû faire un lien dans le contenu ou autre. Donc ça, tu le prends, hop, tu le mets là et après, tu continues à chercher. Bon après, c'est des sites relativement anciens. On voit qu'il a fait sa stratégie en 2017 voire en 2018. Mais en 2020, t'as toujours des opportunités en fait. Tu vois Doctissimo.fr qui est un site qui draine encore énormément de trafic. Toi, tu peux aller créer un two-pick. Donc tu peux aller créer un sujet ou commenter un sujet existant et parler de ton site. Tu peux aller dessus et tu peux dire voilà ce site-là, j'ai commandé mais j'arrive pas à les contacter. Comment je peux faire ? T'as sûrement une personne qui va arriver et qui va venir t'aider et qui va te dire voilà, contacte-la sur ce lien-là et il va t'envoyer la page contact. Mais ça va faire un lien. Et en plus, ce sera une autre personne qui aura fait le lien. Ça, je crois que c'était Julien Jimenez qui a fait ça. J'ai trouvé ça très ingénieux. Des tips comme ça, des solutions comme ça pour obtenir des backlinks, il y en a énormément. Et c'est ça qui fera la différence par rapport à tes concurrents. Même si Google ne le conçoit pas. Alors qu'aujourd'hui, tous les médias, tous les gros sites n'envisagent pas de ne pas faire de backlinks. Ça fait partie de leur quotidien. ici tu vois, on peut pyjama-licorne.fr. Toi, tu pourrais très bien t'y inscrire, hop, tu te connectes et tu mets ton site de pyjama-licorne si t'en as. Et tu vois, mais les concurrents, c'est ce qu'ils ont fait. Le voici, licorne shop, unicorn spirit, pyjama-licorne.com, etc. Donc, on va le mettre là. Donc ça, c'est dans la catégorie backlinks gratuits. Voilà, je ne vais pas tous te les faire mais il y en a énormément. Lyon Capital. Tu vois, ça c'est plutôt des gros sites, des sites de médias. Donc, tu en as besoin. Ton site a besoin d'obtenir des backlinks de sites référents. Même si ce site-là est un média et ne parle pas de licorne, c'est un site référent. C'est un site bien vu par Google. Donc, s'il fait un lien pour ton site, tu es bien vu par conséquent. Tu vois, tu t'inscris, hop, et ici tu mets un petit lien. Il l'a caché ici par exemple. On va le mettre ici. Donc voilà, tu vois, même pas, allez, 10 minutes parce qu'encore, j'ai parlé. On a trouvé 6 sites où tu peux faire des liens. Déjà, où tes concurrents ont fait des liens. Ici, on a trouvé quelques annuaires, quelques sites. Et avec l'outil, bon bah, tu es conscient après que si tu as un outil d'analyse de backlinks, gratuit ou payant, voilà, tu peux remonter une énorme partie des liens de tes concurrents. Donc, tu peux les copier et tu peux faire mieux qu'eux. Tu peux voir leurs failles et en fonction de leurs failles, tu vas t'adapter pour être meilleur, tout simplement. Et c'est toi à terme qui sera, bah, premier ou au moins dans le top 3 sur tes mots-clés par rapport à tes concurrents. Bien sûr, petit instant promo, si tu te sens pas de le faire ou si tout simplement, voilà, t'as un entrepreneur, t'as un peu de budget, t'as envie de déléguer cette partie-là, donc la partie d'acquisition de backlinks, que ce soit pour des shops, que ce soit pour des sites où tu vas aller récupérer du lead. Donc, tu vas récupérer des coordonnées, des sites d'affiliation et que voilà, t'as bossé le contenu, t'as bossé les optimisations techniques et tout ce qui s'ensuit et il te manque une stratégie solide de netlinking, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je fais du sur-mesure. Après, voilà, c'est entre 500 et 1000 euros par mois. Tu peux me contacter et on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire pour faire une stratégie sur-mesure pour ton site ou pour tes différents sites, bien évidemment, en France ou à l'international. Et sinon, si t'as envie de tester un produit que j'ai sorti récemment qui s'appelle Link Express, un produit, voilà, c'est un des moins chers du marché, en tout cas à ma connaissance, qui est juste ici. Donc là, tu peux retrouver le lien dans la description si tu veux au moins tester notre offre accessible, pour des prix vraiment... Voilà, c'est vraiment qualité-prix, on a une team derrière, c'est que du manuel, c'est pas de l'automatique, c'est de la vraie rédaction, c'est des vrais ninjas qu'on a formés au fur et à mesure. Donc tu peux tester, comme ça, tu pourras obtenir 5, 15, voire 25 backlinks en fonction de l'offre que tu souhaites choisir. Voilà, elles sont juste là. Tu peux t'intéresser, voilà, tu vois, c'est à partir de 39 euros TTC, donc c'est hyper accessible. Je ferai d'autres vidéos sur les backlinks si ça t'intéresse et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter si t'as déjà du budget et que tu veux une vraie campagne sur mesure. Sinon, tu peux tester Link Express et tu vas voir que c'est de la bombe. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501